Les cadences de sortie chez Redmi sont soutenues ces derniers temps. Sorti il y a quelques semaines en France, le Redmi C33 vient étoffer la gamme d'essais, l'entrée de gamme de chez Redmi. Comme nous allons pouvoir le voir, Redmi mise beaucoup sur le design de ses entrées de gamme, mais qu'en est-il du reste ? La marque l'a-t-elle oublié ? Redmi se sert de ce qui marche, et ils ont raison. Un dos effet vert brillant d'étranges plates. C'est franchement agréable en main. Belle intégration des capteurs photo au dos du smartphone. Deux cercles, l'un en dessous de l'autre. Le lecteur d'empreintes sur la tranche est pour moi un bon compromis entre économie et ergonomie. Le tiroir SIM offre la place à deux emplacements pour des SIM et un emplacement pour une carte SD, pouvant étendre la capacité de stockage jusqu'à 1 Tera. Sur la tranche inférieure du smartphone, nous retrouvons une pre-jack, un haut-parleur mono ainsi qu'un port micro USB. C'est décevant de ne pas avoir d'USB-C aujourd'hui même sur un smartphone à ce prix. Passons à l'écran. 6,5 pouces de diagonale, c'est la norme maintenant. Les petits modèles se font rares. La caméra frontale de 5 mégapixels se cache dans ce que l'on pourrait appeler une goutte d'eau. Mise à part le menton, les bords restent contenus et le smartphone offre un bel espace d'affichage. Le Redmi C33 embarque un grand écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si vous n'avez pas eu de smartphone 90 ou 100 Hz entre les mains, le 60 Hz vous conviendra largement. Comme je le disais avant, les bords restent contenus malgré le menton. Il est bien plus large que les autres bords durs et me dérange. Tout est une question de point de vue, certains ne le remarqueront même pas. Dans l'ensemble, je trouve cet écran bon. Il est suffisamment réactif au toucher et à mon goût livré avec un bon calibrage colorimétrique. Il me permet de tenir la journée sans aucun problème. Tout ça est possible grâce à la capacité de batterie, un processeur efficace en énergie ainsi qu'une surcouche allégée. La recharge se fera en 10 Watt. Je ne m'attendais pas à une recharge 66 Watt, mais 10 Watt, c'est franchement long. 2h08 pour un 19 à 100%. Mais pas de souci pour ceux qui recherchent leur téléphone la nuit. Curieusement, il a fait tourner des jeux tels que Call of Duty Mobile dans de bonnes conditions. J'ai été agréablement surpris, les graphismes n'étaient évidemment pas au maximum, mais pour un smartphone à ce prix, c'est assez étonnant je trouve. Le peu de frise font oublier que nous sommes sur un smartphone de cette gamme. Je n'ai rien à ajouter concernant les performances au quotidien, ça marche bien, aucun problème à relever de mon côté. Le capteur principal de 50 mégapixels permet de réaliser des clichés corrects pour le prix. L'autofocus, comme le bonne nuit, sont un peu capricieux. Des alternatifs plus performantes en photo sont accessibles pour quelques dizaines d'euros de plus, chez Redmi ou d'autres marques. Pour moi, ce Redmi C33 ne pourra satisfaire quelqu'un qui souhaite utiliser son smartphone pour faire beaucoup de photos. Pour la vidéo, c'est la même chose. Le smartphone ne sera pas optimal. C'est une version allégée que nous propose Redmi sur ce C33. Redmi UI Edition S, basé sur Android 12. Fonds d'écran animé, widgets, thèmes sombres. C'est à peu près tout ce que l'on peut retrouver ici. Les animations sont fluides et agréables, permettant de naviguer entre les applications rapidement. Le public visé cherchera la simplicité et l'essentiel d'un smartphone. Ce Redmi conviendra à un public cherchant un smartphone pas cher et simple d'utilisation. Pas de prise de tête avec l'autonomie, qui est excellente. Il pourra sans problème vous tenir plusieurs jours si vous êtes un grand économe qui, en plus de ça, recharge son smartphone la nuit. Il faudra tout de même faire attention. Si la photo et la vidéo est importante pour vous, il faudra se tourner vers d'autres smartphones, comme le Honor X8 que j'ai unboxé récemment sur la chaîne juste ici. Et vous, que pensez-vous de ce Redmi 733 ? Bonne soirée et à bientôt.